She said she want me back, I never failed to promise you were faithful to yon Till the day she got me call, I thought she was a... Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz, promoteur, chaîne du Jean-Pape et du... Ouais, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour donner des infos sur Mue et Dure, ouais. Nous sommes les finalistes en formation, donc pour nous ça sort comme ça sort. Et la famille, Arcel est en train de projeter, faire un truc, un featuring avec Bigini. Vous savez que Bigini a déjà donné son mot confirmé, sa présence au Casino Paris, dans le concert d'Arcel Méry, comme invité. C'est déjà mon départ, donc Arcel projet de faire un featuring avec Bigini. Vous imaginez Bigini dans, à Japiano, avec Arcel ? Hum, donc Jalo a dit quoi ? Hum, 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 yi quoi ? Hum, 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 c'est dans mon dos que vous parlez, n'est-ce pas ? Hum, eh, l'on doit y'en, l'on doit y'en, l'on doit y'en, l'on doit y'en, hum, 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 hum. Vous comprenez ? Imaginez, Bigini là-bas. Ce n'est pas son style, vraiment, mais je ne vois pas comment ça peut même coller. En tout cas, on ne sait jamais, hum, on ne sait jamais. Hum, Arcel, c'est le king, il connaît ce qu'il fait. Hum, il sait ce qu'il fait, donc, ça peut-tu coller ? Oui. Ou bien, venez-moi donner vos avis en commentaire. Bigini dans la Japiano, vous pensez que ça peut donner ? Hum, je ne sais pas, ça peut donner, mais il faut que Arcel soit trop technique pour savoir comment elle est introduit là-bas, dans la Japiano, là. Parce que ce n'est pas son style. Elle est plus dans le style, machin, style Oumoussangare, là, non, vous comprenez un peu ? Oui, Oumoussangare, les trucs comme ça, là. Les, euh, Myriambad, voilà, c'est, voilà, son style, à peu près, ouais. Je n'ai pas eu à vraiment suivre les morceaux de Bigini, mais je sais. Lors du truc, euh, comment on appelle ça ? De, euh, le truc, euh, en Côte d'Ivoire, là, quand il postulait contre Arcel, mais là, on appelle même les trucs, que celui-là fait, là, comment, même que, euh, Mola fait, là, comment, les faux trucs, là, dis donc. Là où il postulait avec Arcel, là, moi, c'est là où j'ai un peu écouté ce qu'elle chante, là, sinon, je n'avais jamais su qui est Bigini. Et d'abord, j'écoutais dans le live de, euh, euh, Aya Robben, elle parlait de Bigini. Bigini chante quoi ? Bigini, c'est qui ? Bigini, c'est la même, c'est qui que, euh, Aya Robben fait que parler, fait que parler. Que, comment, après, je vois, elle est nommée, dans, moi, c'est les prémudes où elle est prise, là, oui. Elle est nommée, nominée dans les, les prémudes avec Arcel, qu'on dit que, moi, si, c'est pas la même Bigini que, euh, Aya Robben passe autant à clasher dans ses lives. Moi, je ne comprends pas. C'est la même Bigini, non ? Ah ouais ? Et ouais, elle, elle a gagné, elle a gagné, Arcel, là-bas, bon. Ouf, on va faire commencer ça, là, on, on, on sait que quand, quand on part dans une compétition, on part pour gagner, mais on sait qu'il y a possibilité de perdre, donc, et quand on perd, ça ne va pas dire que, on va maintenant se coucher au sol, maintenant, on dit qu'on ne se relève plus, non, on se relève. Après, celle-là, là, enchaîner combien de prix ? Oh, oh, truc, là, oh, oh, Bené, là, raflé, c'était combien, quatre prix ? Je veux que je prenne les prix, là, depuis, là, enchaîne les prix, là, les récompenses, là, hmm ? C'est ça, on va faire comment ? Hein, petit frère, continue à travailler, hein ? Ouais, ton idée de faire avec Bigini, là, c'est bien. Et moi, je me dis que tu devrais, maintenant, chercher à faire des featuring avec des gens plus connus que toi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Jusqu'à présent, Axel a fait des featuring avec des gens qui sont moins connus que lui. Donc, il a lancé ces gens-là. Dans le truc, là, dans le monde de la Samana, c'est le donnant, donner, mais... Donc, même celui qui est moins populaire que toi te donne aussi, mais alors, qui donne plus ? Dans ce cas, c'est Arsène. Arsène est parti remonter, Djecomo. Djecomo, un petit, oui, il est parti. On a fait connaître Djecomo. Djecomo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Djecomo à cause d'Arsène. Vous comprenez un peu ? Avec Djecomo. Voilà, seul artiste avec qui l'a fait, et que je peux dire qu'il a gagné. Pour vous, c'est ça. C'est l'autre, comme on l'appelle, c'est là. Même comme, il est un chanteur plus établi qu'Arsène, dans la scène musicale. Mais Arsène est plus fameux, parce que Arsène ne fait pas seulement dans la musique, les comédiens, l'acteurs, et tout, et tout. Il est plus, Arsène est plus populaire que lui. Mais alors, dans le monde de la musique, il est plus établi qu'Arsène. C'est celui avec qui l'a chanté célibataire, là. Oui. J'ai plus tué le nom du gars, là. Oui. Il s'appelle comment, hein ? Ah, venez me donner son nom au commentaire. C'est le célibataire, oh, elle a... Avec celui-là. Oui, mais Arsène est plus fameux que lui. Oui, vous n'avez pas discuté ça, non ? Quand même, ah, ah, Lilje Bengerat, oui, c'est lui. Arsène est plus fameux que lui, mais le problème, c'est que dans la musique, il est plus établi, parce qu'il est dans la musique, la musique, c'est... Il se concentre sur la musique, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas comme Arsène qui fait dans tout, là, oui. Donc Arsène doit maintenant commencer à faire les trucs avec les gens, c'est les... C'est petit à petit, il cherche à négocier, ça va venir, négocier. Ah, venez, je t'ai vu, tu faisais challenge avec Inosbi, là. Pourquoi pas ? Vous pensez que quoi ? Que c'est de dur. Avec Inosbi ? Ouais. On va accéder à mes futurs Inosbi. Ouais. Tu peux appeler ces gens-là, oui. Pourquoi pas ? Et même, il y a aussi quelqu'un, là, au truc, au Benin, que tu pouvais faire un bon futurs avec les fanicaux. Oui, fanicaux. Et approche même une tata, que pour moi, c'est la meilleure chanteuse du Benin de tout l'État, parmi mes favoris, même de l'Afrique. Angélique Kijou. Tata Angélique Kijou. Tu peux appeler, tu suis le pitié, s'il te plaît. Tu vois, les gens qui ont, il y a peut-être pris leur retraite dans la musique, mais quand tu les rappelles de venir, t'entends pas ça, ils ont la musique dans le sang. Mais là, elle est venue faire un petit truc, elle va venir. Un petit truc, là, avec Angélique Kijou. Un petit truc, genre, hip-hop, machin. Là, vous savez, funk, là, oui. C'est vrai que c'est son genre, ce qu'elle faisait. Genre, elle fait chanter en dialecte, mais un funk, avec le rythme funk, là, oui. Un petit truc comme ça, là. On va donner. Ouais. Hum, hum. Et la famille, dis-moi ce que vous en pensez. Les gens comme ça, là, oui. Tu les mets, comment ? Tu approches les gens comme ça, là. Tu peux faire, oui. Hum. En tout cas, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous laissez avec la vidéo, avec le live, où Axel parle de ce truc. De ce featuring, avec Tata Begini. Là, en train de projeter ça. Hum. Ce qui est à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Bisous et à sa pointe, toi, et surtout, ne mettez pas les organes. Dites à Tata Begini que j'en ai cherché un bon sang, un bon but, là, pour... 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 Ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va péter. Ça va péter. À Tata Begini, voyons, pète. Où est-ce que tu veux faire ? Imaginez, peut-être, tu veux faire danser Tata Begini encore sur Adjabiano. Ah. Ah. Mais tu es rentré dans ma tête ou quoi ? Ah. 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 Avec Adjabiano, avec même un peu de compas et une touche mandingue dedans. Tu sais que j'ai... Et tu sais, ce soir, j'ai fait écouter sur le lèvre de Tata...